L'interféromètre de Mickelson Interféromètre de Mickelson Réglé en lame d'air Je vais vous demander de refaire ce schéma de l'interféromètre de Mickelson La source primaire S envoie un rayon lumineux d'incidence petit i par rapport ici à l'horizontale va frapper dans un premier temps la séparatrice que nous avons ici cette séparatrice c'est une lame je le rappelle semi-réfléchissante l'image de S par cette séparatrice est S' symétrique de S donc ce rayon lumineux va être réfléchi avec un angle ici d'incidence par rapport à la normale à la surface égale à l'angle de réflexion vous pouvez faire partir directement le rayon de S' en pointillé puisque S' vient de l'image virtuelle de S attention ce rayon lumineux vient frapper le miroir M2 fixe ici va se réfléchir suivant quelle direction et bien suivant la direction de la droite S2 qui passe par ce point là puisque S2 est l'image de S' par M2 ensuite ce rayon va traverser la séparatrice et venir ici deuxième rayon un rayon partant de S va venir traverser la séparatrice se réfléchir sur le miroir M1 alors comment est-ce qu'on peut faire pour dessiner ici le rayon réfléchi il suffit de prendre S'1 image de S par M1 et ensuite avec votre règle vous faites passer la droite par S'1 et par ce point point d'incidence ici de ce rayon il est réfléchi ensuite et bien nous avons vu précédemment que ce rayon là va être réfléchi évidemment avec le même angle d'incidence que l'angle de réflexion ici va venir ce rayon va venir ici je l'appelle 1 pourquoi ? parce que c'est le rayon qui est réfléchi par le miroir M1 et nous voyons que ces deux rayons là vont être parallèles et donc l'interférence entre ces deux rayons 1 et 2 va normalement se faire à l'infini bon on ne va pas reculer évidemment l'écran à l'infini qu'est-ce qu'on fait ? on utilise l'astuce du jour c'est-à-dire prendre une lentille convergente et nous savons que l'image d'un objet qui vient de très loin de l'infini va se faire où ? dans le plan focal objet c'est-à-dire à une distance f' de cette lentille convergente voici donc le point M qui va être ici le siège d'une interférence entre deux rayons 1 et 2 bien alors maintenant je vais vous demander la chose très simple très simple ou est-ce non ? à vous de trouver quel est l'angle ici entre la droite O O étant le centre de la lentille et le point M et la verticale à vous de trouver cet angle bien observons ici ce schéma S' et le symétrique de S par rapport à la séparatrice autrement dit l'angle entre le rayon incident promenant de S et cette droite ici horizontale est le même que quoi ? et bien est le même que l'angle entre S' et le point d'impact sur la séparatrice et la verticale autrement dit nous retrouvons petit i à cet endroit là où est-ce qu'on le retrouve également ? et bien si je poursuis cette droite la voici donc nous retrouvons l'angle petit i entre la verticale et puis ce rayon là voici à nouveau l'angle petit i comme l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion sur un endroit nous retrouvons petit i exactement ici et nous le retrouvons où également ? et bien exactement entre quoi et quoi ? entre ce rayon également rayon 1 et la verticale par conséquent ceci c'est un rayon une socle de rayon parallèle un faisceau de lumière parallèle ici nous avons tracé un rayon parallèle à ces deux là de manière à voir où va se former l'image de ces deux rayons par cette lentille convergente l'image qui se trouve au point M et donc par conséquent cet angle là est également également pour valeur petit i voilà donc l'angle petit i c'est l'angle entre la verticale et puis la droite O N nous allons utiliser cette propriété pour déterminer les ordres d'interférence les différences de phase et également la différence de marche entre le rayon issu de S1 et celui issu de S2 de S2 et celui-ci l'image 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 l'image